Salut, je suis Kevin du blog Kevin1Zeroad.fr et aujourd'hui je suis à Venise pour vous présenter le système de transport public vénitien qu'on appelle le Vaporetto Alors le Vaporetto c'est le système de transport public vénitien qui appartient à la compagnie ACTV Ici il n'y a pas de route à Venise donc il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bus et il n'y a pas de vélo puisqu'il est même interdit de rouler en vélo dans la ville Alors pour se déplacer à Venise, rien que j'y allais à pied comme ça au moins vous êtes sûr de ne rien arrêter de votre visite et d'y voir beaucoup plus de détails et de choses Pour faciliter la vie du vénitien moyen on a inventé un système en 1881 qu'on appelle le Vaporetto créé par une compagnie française le système à l'époque ne comportait qu'une seule ligne Alors aujourd'hui le système comporte plus d'une quinzaine de lignes et qui relie presque toutes les îles de la lagune entre elles Pour quand même savoir qu'un trajet en Vaporetto coûte assez cher et en 2014, au moment où je parle et que je fais cette vidéo ça coûte environ 7 euros Alors pour en cliquer à 7 euros un trajet simple ça va durer 60 minutes le temps de la correspondance En fait au bout d'une heure, il faudra repayer pour revenir en arrière ou prendre un autre Vaporetto Par exemple, pour aller de la Casa del Aroma jusqu'à la place Saint-Marc il faudra compter environ 40 ou 45 minutes de trajet en Vaporetto ce qui vous fait traverser tout le Grand Canal, très beau mais votre ticket de Vaporetto, lui, sera quasiment fini il vous restera un gros quart d'heure dessus Alors justement, pour vous éviter de voyager trop cher il y a des passes à Venise qu'on appelle Travelcard qui vont de 1, 2, 3 ou 7 jours qui coûtent entre 20 et 60 euros selon vos besoins qui permettent de voyager en illimité sur tout le réseau ACTV de bus ou de Vaporetto les bus allant bien sûr en dehors de Venise Pour payer votre Vaporetto, rien de plus simple vous avez des billetteries devant chaque arrêt et si elles sont fermées ou ouvertes vous pouvez les payer à bord du Vaporetto le matelot qui amarre le bateau c'est aussi office de contrôleur donc il fait payer les tickets aux voyageurs qui montent à bord une fois votre ticket acheté vous pouvez monter à bord du Vaporetto mais il faudra valider avant il faut valider, il y a des bornes à l'entrée faites comme ceci, appliquez votre carte dessus ça fait bip et vous pouvez passer pour rejoindre le Vaporetto alors le détail qui pique on en parle justement c'est que si vous ne prenez pas votre ticket c'est 52 euros d'amende plus 7 euros soit 59 c'est pas marrant donc prenez votre ticket à tous les coups moi je me suis fait choper une fois c'était il y a quelques mois en arrière bon bref prenez votre ticket à moins que vous soyez super chanceux alors pour prendre le Vaporetto à Venise c'est simple il y en a partout où il y a de l'eau quasiment vous avez des plateformes comme celle-là derrière moi juste ici jaune et blanche ces plateformes permettent de prendre le Vaporetto le temps que ces bateaux viennent déposer et reprendre leurs clients donc ça c'est partout dans Venise et sur les îles de la Lagune alors un petit conseil quand le Vaporetto arrive c'est d'abord descendre les gens puis ensuite monter parce que si vous forcer le passage les bateaux qui sont là à bord sont pas très on va dire commodes et risque de vous créé ici devant tout le monde donc afin d'éviter ça patientez soyez un bon citoyen du monde justement et ne jouez pas votre touriste moyen ok pas de soucis on va y répondre en direct alors justement on m'a posé une question intéressante comment relier l'aéroport de Venise à Venise même alors bien sûr pour vous rendre de l'aéroport à Venise il faudra prendre la ligne 5 retenez bien la ligne 5 du bus ACTV un bus qui se trouve directement à la sortie de l'aéroport et qui vous permet de vous rendre à Venise même à la place de Rome une fois à la place de Rome vous avez le choix de prendre les Vaporetto ou vos jambes avec vos valises pour rejoindre votre hôtel ou le lieu où vous allez dans la ville alors voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et vous abonner à la chaîne YouTube sur ce je puis que vous souhaitez un très bon voyage à Venise et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout restez toujours on the road innovatrice il libre 0 0 0 0 10 des 0 0 0 0 0 0 Sous-titrage ST' 501